Des températures caniculaires et des attentions particulières du personnel soignant pour les résidents de cette EHPAD. Avec une priorité, éviter la déshydratation. Depuis hier, le plan canicule niveau 3 a été activé dans le Val-de-Marne. Les périodes sont toujours très très difficiles. Heureusement qu'on essaie, je veux dire l'administration, de s'y prendre en avance, pour organiser en fonction de l'effectif sur place et tout, pour nous donner un peu de renfort si besoin. Aujourd'hui, par exemple, je travaille au troisième étage et j'ai quelqu'un de l'extérieur pour m'aider en hydratation simplement. Malgré les précautions prises, certains résidents sont inquiets. J'ai très peur parce que l'année dernière, je n'avais pas peur du tout. Mais quand j'ai traversé l'épisode, je me suis aperçue que mon corps ne répondait pas comme je l'aurais souhaité. D'autres maîtrisent les astuces pour tenter de rester au frais. J'ouvre en grand le matin et je ferme dès que la température commence à monter, je ferme la fenêtre et j'allume mon ventilateur. Avec ces précautions suivies à la lettre, la résidente parvient à maintenir une température ambiante autour de 24 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada